Bonjour, merci beaucoup pour l'introduction et pour l'invitation. Et en effet, que vont devenir les patients pré-commas post-anoxiques ? Il y a eu, pour cette intervention, je n'ai pas de conflit d'intérêt, il y a eu passablement d'évolution, et c'est une évolution qui est allée en parallèle avec l'introduction de l'hypothermie thérapeutique ou de la gestion ciblée de la température, ainsi que de toute la prise en charge de ce qu'on appelle la maladie de post-ressuscitation, post-réanimation. Ici, dans cette diapositive, j'ai un peu résumé les outils qui sont présents actuellement, en partant du fait que l'examen clinique neurologique reste toujours le premier point de départ. Je vais par la suite surtout parler des examens électrophysiologiques, un peu des biomarqueurs. Et pour cette présentation, étant donné un côté plutôt pratique, je ne vais pas aborder la place de la résonance magnétique, qui peut jouer un rôle pour l'évaluation surtout du pronostic à long terme, mais dans la phase aiguë, dans les premières heures et jours, il n'est pas encore disponible partout, il n'y a pas encore une place très nette en termes de pronostics dans ce contexte. Alors en fait, pourquoi on parle d'évaluation de pronostics ? Je disais, au début, les arrêts cardiaques, on ne s'en occupait finalement pas beaucoup dans les années 90. Ensuite est arrivé l'hypothermie thérapeutique. On a amélioré le pronostic de ces patients. Et puis, on a réalisé que les recommandations qui avaient été émises en 2006, notamment par l'Académie américaine de neurologie, qui faisaient foi entièrement sur l'examen clinique neurologique, notamment la réponse motrice de l'échelle de Glasgow, et puis les réflexes du tronc sémbral, réactivité pupillaire et réflexes coronéens, n'étaient plus si fiables que ça dans les études des années 2000, au cours desquelles l'hypothermie thérapeutique était appliquée de manière progressive. Alors là, j'ai mis trois études. 2008, c'est une étude importante, parce qu'elle dit qu'il fallait attendre jusqu'à six jours pour retrouver la réponse motrice chez des malades refroidis. Alors, refroidissement va aussi avec sédation, prolongation de l'élimination des sédatifs en hypothermie. Et puis, il y a cette proportion de faux positifs, donc le false positive rate, pour prédire un mauvais outcome. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un 0%, c'est-à-dire à 1 moins la spécificité, alors 100% de spécificité égale à 1, 1,1 à 0. Donc, le pronosticateur idéal, ce serait celui qui a un taux de faux positifs pour prédire un mauvais pronostic de 0%. Et vous voyez qu'en fait, ça monte jusqu'à 24%, et que même pour les réflexes du tronc sémbral, même s'ils sont, en fait, restent bons, il y avait un taux qui était, en fait, inadéquat. Donc, ils n'étaient pas forcément bons pris tout seuls. Dans ces recommandations, on le dit, on propose comme outil supplémentaire, on nous parle de l'électroencéphalogramme. Et puis, surtout, ce qui était noté, c'est qu'il fallait attendre, en tout cas, au moins 3 jours, voire plus. Alors, 3 jours, voire plus, c'est clair que dans les contraintes que sont les nôtres, ça peut-être parfois un peu long d'être dans cette phase d'incertitude. Alors, l'électroencéphalogramme, je vais commencer par ça. Ici, c'est en fait une revue de comment l'électroencéphalogramme peut être utilisé. Vous avez l'égé que vous voyez, que vous enregistrez avec des grades, au fond, de ralentissement progressif. Et puis, vous pouvez grader un peu la sévérité. Alors, la présence, par exemple, de burst suppression spontanée, je vais le montrer, un tracé très ralenti. Ou alors, bien sûr, la présence d'activités épileptiformes ou de crises épileptiques. Et puis, vous avez un aspect plus dynamique sur lequel je vais parler, c'est-à-dire de tester la réactivité de l'égé, du tracé égé de base à des stimulations externes. Je vais en parler. Alors, ça, c'est ce que vous pouvez voir chez un patient qui, a priori, va avoir un bon pronostic. Vous pouvez déjà le voir pendant qu'il est sédaté et refroidi dans les premières 24 heures, un tracé continu associé avec un bon pronostic. Par contre, la présence d'un tracé discontinu, vous avez un tracé plat qui alterne avec des bouffées, ou plus bas, ce pattern de type burst suppression spontanée, par analogie au burst suppression induit lors d'un coma barbiturique. Vous voyez, c'est bouffé avec un tracé plat, sans associer, dans plusieurs études, d'un pronostic défavorable, un patient qui ne se réveillera pas. Après, vous avez tout ce qui va avec le tableau crise d'épilepsie, ou comme ici, décharge épileptiforme périodique généralisée, qui exprime, en fait, une hypoxie cérébrale importante. Alors, c'est encore un débat. Il y a une incidence de 10 à 30 % selon les études, de crise d'épilepsie. Là où l'EG est important, c'est qu'il peut les détecter, et puis, on peut évaluer un traitement, et en général, ce qu'on dit, c'est que si les crises surviennent très précocement, chez un patient qui est sédaté, refroidi, elles sont en général de mauvais pronostics, mais si elles surviennent plus tard, et s'il y a d'autres signes EG positif, ça vaut la peine de traiter. Alors, justement, ça, c'est un signe important, c'est la réactivité à l'EG. Alors, vous faites un EG intermittent, il n'est pas nécessaire de faire forcément un EG continu, et vous avez ce tracé-là, et en rouge, la flèche, vous faites une stimulation à la douleur, ou bien sonore. Et vous regardez, c'est la flèche noire, le changement en amplitude et en fréquence de l'EG. Vous le voyez ici, ça, c'est un EG dont le tracé est réactif. Un opposé à celui-ci, où, en fait, avant, après, vous ne voyez rien. Donc ça, c'est un test, qu'on peut répéter deux fois, qui donne un signal très clair en termes de pronostics. On l'avait décrit en 2010 dans une population de plus de 100 malades, et vous voyez que la présence d'un tracé non réactif était 100% prédictif de mauvais pronostics. Et puis, l'importance, en termes de prise en charge globale, c'est que c'est une information qu'on peut avoir très tôt. Le fait d'incorporer l'EG, déjà à cette époque, à l'examen clinique, augmentait de manière significative la prédiction. D'autres groupes, aux Etats-Unis, notamment à Mayo Clinic, en Suède, aux Pays-Bas, ont décrit la validité pronostique de la réactivité EG. Et puis, il y a un élément clé, c'est que, contrairement au potentiel évoqué, je vais en parler après, et ça, ça a ouvert une autre vision, un peu un changement de paradigme, à savoir qu'on parle toujours du mauvais pronostic. Mais ce qui est quand même aussi intéressant et encourageant à savoir, ce serait de savoir assez tôt quel malade va se réveiller pour investir le maximum. Et en fait, la réactivité, quand elle est présente, elle est à 70-80% prédictive d'un réveil avec un pronostic favorable, à savoir un CPC 1 ou 2, donc un handicap modéré. Ça, c'est une information importante que les potentiels évoqués ne donnent pas forcément. Les potentiels évoqués, vous avez à gauche la présence de ce potentiel qui est la réponse, en fait, d'une stimulation du nerf médian, le N20, avec une déflexion négative. Puis à droite, en fait, ces déflexions disparaissent. Et puis, alors, plusieurs études, ça, c'est la plus grande étude qui a été publiée par le groupe Pays-Bas de Yannick et Horn. Presque 400 patients, ils ont fait, en fait, des examens sériés. Alors, les potentiels évoqués, c'était à 48 heures. Alors, ils ont fait l'examen clinique, la NSE, et puis les potentiels évoqués auditifs. Et vous voyez, les potentiels évoqués auditifs, c'était pendant la phase hypotherme et après le réchauffement. C'est comme ça qu'on fait aussi pour les G. pendant qu'ils sont en sédation et refroidissement et du moment où ils sortent et qu'ils redeviennent normothermes. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'ils voient en hypothermie et en normothermie. Alors, en hypothermie, c'est un tout petit peu plus variable, mais en normothermie, et c'est aussi l'importance de répéter ces tests au moins deux fois, aussi bien neurologiques que électrophysiologiques. tous ceux qui n'avaient pas de potentiels évoqués et ces absences bilatérales du N20 au potentiel évoqué en normothermie avaient un mauvais pronostic. Et vous voyez, par contre, que par rapport toujours à ce taux de faux positifs, le seul, c'était les potentiels évoqués. Alors, dans cette étude, il n'y avait pas les G, mais variabilité même pour des NSE supérieurs à 33, qui était le fameux Catov, qui n'est plus, en fait, reconnu. Et puis, vous voyez quand même que l'examen neurologique, alors l'examen pupillaire, il est quand même pas mal, je vais y revenir. Alors ça, c'était un résumé de toutes les études disponibles, plus de 1 000 patients, presque 500 potentiels évoqués auditifs. Et puis, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont très, très forts pour prédire ceux qui ne se réveillent pas. Presque 0 % de faux positifs. Par contre, le revers de la médaille, c'est que quand ils sont présents, en fait, on ne sait pas quoi faire, contrairement à l'EG et à la réactivité de l'EG. Et c'est là qu'entre l'EG potentiel évoqué, l'avantage de l'EG, c'est que vous pouvez détecter des crises. Et quand ces crises surviennent, ce que j'ai défini ici comme crise, entre guillemets, tardive, apparaissant quand vous levez la sédation et le refroidissement, qui, eux, ont eux-mêmes un effet intrinsèque antiépileptique. Et puis, vous avez un EG qui réagit, vous détectez des crises, vous pouvez traiter, il y a certains malades qui s'en sortent. Donc ça, c'est l'avantage de l'EG par rapport aux potentiels évoqués. Il est quand même aussi plus facile à développer que les potentiels évoqués. Je pense. Et puis, il a ce côté, on peut voir rapidement un malade qui a un potentiel de récupération quand la réactivité est présente, ce qui n'est pas le cas des potentiels évoqués. Alors, les biomarqueurs, c'est comme toujours les biomarqueurs. Alors, il y a des marqueurs de sévérité. C'est sûr que si vous avez 15 de lactate arrivés, a priori, c'est moins bon que si vous avez 5. On avait mis en évidence, un autre groupe l'a fait, la procalcitonine. J'en parle parce que, comme on contrôle beaucoup les infections, n'utilisez pas la procalcitonine pour suivre les infections parce que la procalcitonine monte liée au stress de l'ischémie-reperfusion. Et d'ailleurs, les groupes français, et Christophe Adryl, l'a bien montré en parlant de sepsis-like syndrome, ça mime un peu le sepsis, cette condition. Donc, la procalcitonine est en fait un marqueur de mauvais pronostics. Parmi les marqueurs plus spécifiques cérébraux, il y a l'énolase neuronale spécifique, il y a un marqueur de lésion neuronale, il y en a d'autres, la S100, la GFAP, enfin, il y a un tas de biomarqueurs si vous suivez la littérature dans ce domaine. Mais, il n'y en a pas un qui est solide, et je dirais qu'il ne devrait pas y en avoir un. Alors, ça, c'est une étude qu'on avait conduite à Lausanne, mais d'autres centres ont bien montré, je vous ai montré avant l'équipe néerlandaise, dans les gens qui avaient un CPC entre 1 et 2, le range était entre 8 et 51. 51 de NSE. Donc, on ne peut pas se baser sur la valeur d'un biomarqueur, même s'il est répété. En plus, il y a des problèmes en termes d'essais, émolyse, enfin, ne vous fiez pas seulement à un marqueur. puis, fiez-vous surtout à l'approche multimodale. C'est en fait ce qui intervient de plus en plus de nos jours. Alors, on avait fait, on avait testé en fait ça dans cette étude que j'ai conduite avec Andréa Rossetti, que je profite de remercier de son immense contribution. c'est un neurologue avec qui on travaille et puis je pense que c'est essentiel en termes de pronostics d'avoir cette collaboration avec l'équipe de neurologie. D'une part pour les trancéphalogrammes mais aussi pour tout le reste. Alors, vous voyez ici, c'est 134 patients. Vous avez à gauche tous les tests qui ont été effectués. Encore une fois, il y a 5 patients qui sont rentrés parfaitement bien. Ils avaient une NSU à plus que 33. Si on inclut même les CPCA1-2, pareil. Puis là où il y a les zéros, c'est vraiment l'EG et puis les potentiels évoqués. Maintenant, vous prenez chaque modalité. Vous avez que l'examen clinique est quand même pas mal. 0,78. Et puis dans nos mains, c'est sûr qu'on fait beaucoup d'EG, l'absence de réactivité à l'EG était le plus fort pris singulièrement. Mais là où on était le mieux, c'était l'association d'examens cliniques, électrophysiologie, en l'occurrence, c'est l'EG. Alors, avec l'EG, les potentiels évoqués n'amenaient rien de plus. Et puis la NSU. Et de combiner les trois, l'air sous la courbe est à 0,89 pour la mortalité, 88 pour le pronostic. C'est quand même assez fort en combinant bon et mauvais outcome. Alors, après, on est sûr plus ou moins qu'on peut probablement se retirer quand il y a absence de réflexe du tronc, EEG non réactif, spontané, pourtant c'est évoqué absent des deux côtés, NSU très élevé. Mais il y a des fois des patients qui ont un EEG réactif, une NSU à 40, il faut continuer. donc c'est vraiment le fait de combiner les modalités. Et puis on peut le faire précocement et surtout, par exemple, vous avez un malade qui a des charges épileptiques, il a une NSU à 40 et puis un EEG qui est réactif, il faut traiter. Et ça, c'est une information importante aussi pour l'équipe et pour la gestion du patient. Alors, dans les minutes restantes, je voulais juste faire ouvrir un horizon sur les perspectives futures. Alors, on parle beaucoup d'outils qui sont quand même peut-être pas si simples à implémenter. Pour avoir discuté, EEG, tout ça, ce n'est pas forcément toujours disponible. Alors, quand on revoit l'examen clinique, je pense que le test le plus solide, c'est le réflexe pupillaire. Le problème de ces tests, c'est que c'est en fait dichotomisé, présent, absent. Alors, déjà, il faut une bonne lampe de poche, c'est bête à dire, mais c'est ça. Et puis, ce n'est pas toujours évident de voir le réflexe pupillaire. Les malades sont sédatés, ils reçoivent des opiacés, ils sont refroidis. Enfin, ce n'est pas évident. Alors, le réflexe pupillaire ou le réflexe photomoteur est solide. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un test quantitatif ? Alors, sans du tout faire de la publicité, je ne reçois aucun, pas un centime. Sachez qu'il y a deux appareils qui sont disponibles, le Neurolight qui est français, le Neuroptics qui est américain, qui permettent de quantifier en pourcent le réflexe photomoteur, de dire il a bougé de 15%. Le Neuroptics incorpore aussi un algorithme qui donne un chiffre. Alors, on avait testé avec le Neurolight, on avait comparé la pupillométrie standard avec une lampe de poche qui marchait, avec la pupillométrie quantitative et ce qu'on avait montré, c'est quelque chose qu'on a publié, j'ai même pas mis la référence d'un neurocritical care l'année passée, c'est qu'en fait, le pipillomètre quantitatif était supérieur au pipillomètre standard et comparable chez 50 malades en termes de pronostic et de prédictivité allégé au potentiel évoqué. Donc, c'est quelque chose intéressant à explorer. Et après, on peut aller dans le plus sophistiqué et là, je profite pour remercier encore une fois l'équipe de Ander Rossetti, mais il y a une équipe à Lausanne du Centre d'imagerie biomédicale qui sont en fait des physiciens PhD. C'était assez intéressant de les voir débarquer les premières fois en réanimation parce qu'ils étaient un peu... Enfin, c'était pas facile pour eux. Et puis en fait, ils ont mis au point un algorithme qui est fondé sur une EG standard avec 19 canaux qui fait une analyse topographique. Un peu plus dans la high-tech et puis ils envoient à travers un casque des sons, des sons monotones. Alors, il y a le son standard et puis il y a un son qui dévie, qui change. Et puis, si le cerveau fonctionne, il est capable de distinguer la différence de ces sons et donc, on peut identifier ici, puisqu'il y a... il capte la différence des sons, ce qu'on appelle la mismatch negativity. Alors, si ça marche, ça marche, ça donne ça. Ça, c'est le standard monotone. Voilà, vous avez entendu le déviant. Alors, ça, c'est ce que le malade entend, il est refroidi. pendant ce temps, on enregistre pendant l'hypothermie et après, voilà, léger. Et, en fait, vous avez le premier enregistrement ici, vous regardez les petits points avec les couleurs. En fait, le cerveau n'arrive pas à différencier à décoder qu'il y a deux sons. Si vous allez à droite, un normothermie, il est capable. Vous voyez que, en fait, ces deux, c'est identique, puis ces deux-là sont différents. Et donc, il y a une progression dans la capacité à décoder. Tous les patients qui ont cette capacité de discrimination se sont tous réveillés. On est à peu près à 70 patients. Alors, ça, c'était la publication des 30 premiers. Donc, déjà, ce qui est intéressant, c'est que le malade, il est, par définition, inconscient, c'est daté, hypotherme, mais il y a quand même quelque chose qui marche. Donc, ça résonne là-haut. Et puis, encore une fois, pour se diriger dans quelque chose, je pense, qui est l'avenir, c'est d'essayer de prédire aussi ceux qui se réveillent précocement. Je pense qu'on est passé de 60, 70 % à quelque chose qui est un peu plus, quand même, qui est mieux. et pour terminer avec quelque chose d'un peu plus pragmatique, voilà une des approches qu'on a proposées récemment. Et donc, en résumé, je pense que l'examen neurologique est toujours important, que le réflexe photomoteur est quelque chose sur lequel il faut certainement travailler. La réponse motrice, faites attention. L'électrophysiologie amène en plus. léger parce qu'il permet de détecter les crises, parce qu'il a un potentiel de prédire le bon et le mauvais pronostic ou les potentiels évoqués. Et puis, avec les biomarqueurs, il n'y a pas un biomarqueur miracle, mais ils peuvent être intégrés de manière importante pour cette approche multimodale. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements